salut les manis ici le mani et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo alors avant tout je vous fais une petite intro explicative parce que en fait là bon je suis jour 14 je tourne cette vidéo après l'épisode 3 qui va suivre en fait c'est un peu compliqué mais juste pour vous dire comme vous l'entendez sûrement j'ai reçu mon nouveau casque et donc vous n'aurez plus de problèmes par rapport au son des vidéos faible mal audible et très grisillant enfin pas agréable du tout à écouter et donc voilà je suis plutôt content de cette nouvelle acquisition je mettrai dans la description je pense et du coup ce sera malheureusement le troisième épisode je l'ai filmé avec l'ancien casque pour vous donner quand même un peu de contenu parce que en fait je pensais pas le recevoir si tôt sinon j'aurais peut-être attendu mais du coup je l'ai filmé avec l'ancien casque mais sachez que ce sera la dernière vidéo comme ceci et toutes les prochaines seront de bonne qualité avec le mani on essaye de faire tout ce qu'on peut j'espère que cela vous plaît et nous ça nous plaît en tout cas on prend plaisir à faire nos vidéos voilà donc on se retrouve tout de suite pour l'épisode 3 de kingdom de la mani family allez à de suite les manis et re les manis on se retrouve à l'aube du 9e jour ou plutôt comme vous le voyez presque midi en fait le temps passe extrêmement vite on s'était quitté la dernière fois sur moi ayant récolté les paysans allant améliorer si possible ont bien la bébiche ayant amélioré si possible le château en pierre étant donné que la prochaine 1200 va arriver et qu'il faut absolument venir en pierre avant la prochaine 1200 sinon c'est la défaite absolue c'est sûr oh putain si en plus je ne peux pas courir non je suis désolé marchand j'aimerais bien te prendre énormément mais ce serait risqué pour moi de faire ceci parce que je n'ai pas énormément de pièces voilà les traces et j'aimerais les garder pour améliorer mes murs vraiment rapidement parce que si c'est ce soir je n'ai pas le temps d'améliorer mes murs avant ce soir je suis dans le caca le plus total voilà améliore ce mur espérons qu'il y ait un constructeur pas loin en fait qu'il y en a deux j'ai vu un manis sans travail je lui donne un arc il manque de l'herbe dit qu'il y a plein de manis sans travail en fait il y en a deux de plus ah j'ai qu'une pièce ça c'est la défaite je pourrais pas améliorer mon autre mur ah tout ça c'est l'ultra défaite donnez moi les pièces du manis vite 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 j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de constructeur dans le coin oh si il y en a deux non un engagement à la construction de ceci rapidement au pire je balancerai de la monie pour ralentir l'avancée de ces méchants hommes euh deux manis à récupérer que fait ce manis là tout seul ce manis ça peut être dans la forêt est-ce que c'est la lune de sang ou pas ? est-ce que c'est la lune de sang ou pas ? je dirais j'ai pas entendu de musique je crois que c'est la lune de sang je crois que c'est la lune de sang je crois que c'est la lune de sang c'est jouant quoi ? 10 donc 5 plus 1 en fait donc le 6ème, le 11ème, le 16ème oh putain voilà donnez de la pièce, barrez-vous voilà c'est bien du coup il y a du manis sans travail mais c'est pas grave on va leur en redonner voilà impeccable manis sans travail mais on va leur en redonner peut-être en profiter d'ailleurs pour en faire un paysan beaucoup d'archers par là c'est impeccable mais comme vous le verrez plus tard il n'y en a jamais assez vraiment jamais ces murs je ne les améliore pas encore vraiment beaucoup de manis sans travail je serais même tenté de faire deux paysans je vais en laisser passer deux les arcs et après voilà j'achète des arcs à mon retour je vais décolter les manis s'ils sont là oui impeccable c'est bien sûr qu'ils peuvent être non bon jusqu'à maintenant tout se passe bien ce soir il risque d'être une autre histoire étant donné que ce sera la lune rouge c'est génial il nous faut absolument tous ces manis avec des arcs ce soir sinon ce serait pas la rentabilité du tout hop 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 mais merde pourquoi j'ai acheté une serpe par la connerie d'un ami je ne l'explique même pas c'était pas du tout ça que je veux faire c'est pas grave ça vira toujours pourquoi tous ces archers vont au centre alors que ce n'est pas leur devoir j'ai l'impression que les paysans se déplacent ah ouais mais je l'ai pas ah si je l'amoureuse de fermer je pense qu'il n'y a pas la rentabilité je pense qu'il n'y a pas la rentabilité vous allez vous chasser un peu bien très bien pas de manier à recruter il était caché dans les buissons voilà de la monnaie je vais acheter plein d'arc vraiment plein d'arc c'est ce qui me le fait tout de suite maintenant euh je serais même tenté voilà enka qui traverse je n'ai plus de sous maintenant je suis compté sur ce paysan pas d'un moment donné il ne l'a pas fait plein d'hommes sans arc ça c'est vraiment dommage vraiment c'est dommage mais personne pour m'en donner en plus oula petite musique stressante vous l'entendez je l'entends tout le monde l'entend c'est la fin c'est la fin du victoire de combattre de l'ère des manies est ce que c'est la fin de l'ère des goblins oula est ce que tu as récolté ton champ ouh c'est une première note tu as a l'air d'avoir recolté ton champ où est ce que les archers ont récupéré ces pièces est ce que je peux à chercher des arcs vite Vite, 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 vite. Courons pour nos vies. Galopons pour la leur. Allez, tout l'arc. Voilà, toujours plein d'arc. Vraiment plein d'arc. On pisse du futur. De quel côté vont-ils arriver ? Pourquoi ils ne revenaient pas ? Mais non, avance. Pourquoi ils sont si loin ? Je t'achète. Est-ce qu'ils arrivent de par là ou pas ? Ils ont l'air de carrément arriver de l'autre côté en fait. Donc j'en profite pour acheter ces manières. Et je mens. Ils ont été de l'autre côté. Nous n'avons pas vu la guerre se passer. C'est bien dommage. Je crois que je ne vous en ai pas montré une seule encore. Je me trouve du mauvais côté à chaque fois. Donc nous allons attendre la taxe. Acheter des arcs. Pour les nouveaux arrivants. Les nouveaux manus. Et contient notre expansion vers la gauche. Car nous stagnons un peu. Et ça ne plaît pas guère. C'est pas trop français ce que je veux. Voilà. En espérant que les paysans ont bien travaillé. Jour 11 les amis. Tout se passe à merveille pour l'instant. Voyons voir. Est-ce qu'on s'est fait dégommer ? Est-ce qu'on ne s'est pas fait dégommer ? Ah les paysans ne me donnent pas à bouffer. Ouh là. Trois hommes à moins. Est-ce que c'est des hommes que j'ai adopté ? Des hommes qui se sont fait tuer. Un mystère. On a beaucoup de monnaie. Ça c'est tout. Ouh là. Ah sinon nous nous sommes fait raser en fait. Est-ce qu'on voit ? Il faut engager les manus. Évite. Trois hommes. Je t'engage aussi. Toi aussi paysans. Le cheval n'avance plus. Il faut toujours construire ce mur. Et là il me faut des arcs. Toutes ces zones. On voit pourquoi ils sont tous morts. Ça devrait vraiment être la guerre en fait. C'est bien dommage que nous ne l'ayons pas vu. Si le mur est cassé. Mais du coup les paysans ne sont pas morts. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas réussi à aller bien plus loin. Ou alors c'était des hommes qui étaient dehors. Et qu'ils ne sont pas rentrés. Mais là c'est encore plus débile du coup. Pourquoi ils auraient été chassés si loin ? C'est vrai que l'IA des messieurs des fois est un peu space. Pour dire. Voilà. Peut-être que je fasse des catamuses aussi. Baf. Ne vous inquiétez pas. Prenez ces arcs. Donc d'arc. Voilà. On va aller voir à droite. Si il y a des manis récupéré. Ici il y a plein de manis c'est cool. Mais il m'en faut toujours plus. On est jamais assez. Comme celui-ci par exemple. Je n'ai que 3 pièces. Ah. Tu vas bien payer. Non parce qu'il m'aurait peut-être donné des faux. Et ce côté là est un côté très rentable pour les manis archers. Il y en a plein. Ça c'est cool. 4 arcs. Je suis au max. La nuit tombe. On va essayer d'aller s'expandre. Donc 3 monsieur qui reviennent. Beaucoup trop. Beaucoup trop de monsieur qui reviennent. Je vais récupérer de la monnaie. Pour leur acheter des arcs. Voilà. Comme ceci par exemple. Voilà. Je vais revenir leur acheter des arcs en fait. Sinon. Ce sera une perte de puissance incroyable. Et la mani a besoin de tout. De puissance de frappe. C'est bien. Revenez au camp. Prenez des arcs. Allez hop. Je vous paye. C'est pour travailler. Mon dieu. Je les paye pas vraiment. Il y en a plein en plus. Il y en a vraiment un paquet qui sont morts à gauche. Hop. Allez allez. On prend des arcs. Voilà. Je crois que tout le monde est revenu. Je n'ai plus une thune. Si j'en ai une. Une thune désormais. Une thune. C'est à gauche. C'est impeccable. Je peux écouter ce mani là. C'est la pression. Il y a une 200. On va bien foutu dans la merde quand même. J'ai pas pu m'expandre comme vous voulez. Jour 12. Donne-moi la taxe. Donne-moi la taxe vite. La taxe. Cheval mange le peu d'herbe qui reste sur ses terres. Allez allez allez. La taxe. Oui la taxe. Des fois elle arrive très tôt à peine au lever du soleil. Des fois elle prend son temps. Tranquillement. Elle arrive. Au calme. Allez. J'ai besoin de toi taxe. Que fais-tu taxe ? Sonner les cloches. Mon doutesse. Le travail n'attend pas. Là c'est la perte de rentabilité à cause de ses hommes. Voilà. Les cloches ont pas sonné d'ailleurs. On est pas en retard. On va sonner. On avance. On avance. On avance vite. On avance bien. Un bon pied ... Un rompier. Il faudrait des... On va en faire encore. On va avoir la prochaine doublecent. Ça va quand même etre tendu. Y'a de la thune ? Y'a de la thune ? Ça c'est bien ... Et oui mais je ne peux pas m'expandre car si je ne m'expandre... Je raye tout ceci, c'est dangereux, il ne reste que ce village là, ça m'embêterait de le raser en fait, mais je vais bien être obligé en fait je crois, je vais vraiment être obligé. Ce que je vais faire déjà, c'est ceci, parce que je pense garder ce mur là encore un peu, mais de toute façon si je suis bloqué à droite à cause des villages et à gauche à cause des villages, je vais être obligé de toute façon de me lancer et d'en raser un. Donc, prioritairement peut-être celui de droite, étant donné que si je reste celui de gauche, je ne vais plus avoir qu'un seul revenu. Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas, je ne sais pas trop comment me prendre. Je pense que je vais raser à droite. Une catapulte par là, une catapulte par là, voilà. Hop, deux hacules pour le mani. Mange un peu cheval. Oula, beaucoup d'archers de ce côté-ci donc. Prenez ça, humble mani. J'espère ne pas être attaqué de ce côté. Ce serait plutôt génial. Du coup, je pense raser tout simplement ce premier village. Même construire une ferme peut-être de ce côté-ci. Ce serait un peu l'idéal. Du coup, ne pas améliorer ce mur là. Arf. Cet homme s'est fait piller. Défoncez-moi cette racaille. Nom du dos. Hop, voilà. Oula, la racaille est la plus chère là. Ouh, coup de flèche. Allez, on va raser ça, tant pis. Adieu village. Je n'avais point le choix. Là, il y a un mani derrière, caché dans sa tente. Je le recrute. Et il ne me laisse plus qu'une tente de chaque côté. Donc beaucoup moins de mani. Jour 13 les amis, jour 13. Ceci se passe. Là, il y a de l'archer. Il faudrait que je fasse. Ceci, voilà. Ça a construit vraiment... Oh non, ça a coûté des tours de guet, c'est vrai. Je ne suis pas fan des tours de guet, mais on n'est pas du tout. Je suis fan des tours de guet. Il est frais. Il est frais dans les familles. Tous ces archers retournent là-bas. Ils sont débiles. Les mots de la monnaie, les mots de la monnaie, les mots de la monnaie, il faut que je l'étendre à droite. Ce mur a plus cher. Il fait toujours un homme derrière. Pourtant, c'est un grand. Oula, il devrait y avoir une sacrée attaque d'orques. Des beaux-de-lens et compagnie. Ça me pose problème à ce point là, je sais pas pourquoi je vais là bas, ça sert à rien. Le problème aussi c'est que j'ai pas d'amélioration dark, donc c'est quoi que ce soit. Et ça c'est un gros souci. Vraiment un gros souci. Je vais essayer d'aller tracer à droite le max possible. La manière de la tune, le max est plus. Si je fais ça, elle va déborder. Mange ! Les catapultes sont en route du coup, ça c'est quand même pas mal. Je pense peut-être faire un constructeur. De plus. Voilà. Si j'aime l'ordre mon château, je vais perdre mes taxes. Mais je vais gagner les chevaliers et ça c'est la rentabilité absolue. Allez hop. Je vais mettre des chevaliers. Il me faut des chevaliers. Absolument. Absolument. Allez. Vous voyez. Je peux faire deux chevaliers. Un ici, un ici. Hop. Il fait même assez de pièces pour faire les deux. C'est juste génial. Maintenant il faut juste que je recrute du mani. Ce qui améliore aussi du tout. Il fallait mieux. Il faut plutôt que je veux dire. Profitons-en tant qu'il n'a pas rasé l'arbre. Ce mani peut être récupéré. A bon escient. Celui-ci aussi. En espérant qu'il nous fasse un preux chevalier. Et là ça va être l'expansion, l'extension, l'extermination. Oh. Il aurait rasé l'arbre. Mais ça n'aurait point rassé le village. Qu'est-ce que serait ce fuc ? Est-ce que ce serait par hasard ? Parce qu'il serait sur... Non. Non. Je ne trouve point de logique à tout ceci. Attendez que je ne peux pas... J'espère que ce n'est pas... Ah non. Il a fini par disparaître en fin de journée. C'était le temps que l'animation se fasse. C'est mieux. Prochain. Lourd. J'expans vers la droite. Toi. Je vais chercher un bouclier. Toi aussi. Mais c'est un câble. Voilà. J'ai du chevalier maintenant. Ça c'est cool. Je vais partir à gauche. Tu ferais les taxes. De mes paysans. Voilà. Je vais en avoir besoin pour construire des murs. Pour défricher des arbres. Le catapulte qui prend son temps. Hop. Euh. Non mais du coup. Est-ce que je tenterais pas plus tôt. On voit que ça attaque. On va. J'entends. Oh. Il y a un autre. Est-ce que je tenterais pas plus tôt. L'expansion vers ici. Tant mieux que je crois que le portail n'est pas très loin. Il est quand même assez. Mais pas des masses. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y aurait encore pas mal d'archers. Jours 14. Jours 14. Bon les amis. Nous allons nous laisser là-dessus. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Pour la suite de Kingdom et la Mani City. Allez. Ciao les manis. !